les infos crypto pour ce qu'on parle dans le btc plutôt tranquillou bilou ce matin et quelques crypto et quelques alt dans le vert plein de choses à vous dire dans cette matinale les gars notamment un scénario bériche d'un des mes petits camarades un gros youtubeur français que j'aime beaucoup on va regarder pas mal de choses ce matin et beaucoup de sujets à balayer on démarre tout de suite avec un btc à 23 mille cent dollars on prend un petit 1% et et rome qui est assez chaud ce matin à 6,6% on a 1584 dollars on est en train de titiller les 1600 dollars le reste de la map est plutôt verte on a pas mal de petits rebonds suite à le petit flush baissier qu'on a connu hier on a bnb qui prend quatre et demi pour cent pari du côté de missiles sol sol on a matic qui prend 9,4% il est vraiment chaud lui aussi après son petit recul d'hier avec 7,2% le bas du tableau est assez vert aussi on a eterum classique qui revient aussi en force avec eter eter classique enfin avec eterum plutôt qui fonctionne plutôt bien donc on a plus 4,4% presque 15% et on a aussi nire à la 25e position qui pousse un joli 10,4% les gars du côté du long short ratio attention gros warning on a quand même pas mal donc ça s'est pas mal resserré comme je vous le disais hier il ya eu pas mal de mouvements donc pour l'instant on a quand même une majorité de de long mais pour le coup on est vraiment proche du 50 50 ça se joue à un poil de de ce que vous pensez donc pour le coup les gars grosse méfiance pour l'instant et en plus vous allez voir qu'on est sur une zone technique assez importante ça s'est un peu calmé sur l'achat sur le spot et pour l'instant c'est pari d'ailleurs sur sur l'open interest des 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 contrats futurs c'est plutôt calme ce matin donc vraiment attention les gars on pourra voir effectivement un petit retournement de tendance du côté d'une des max payne celui de ce matin il à 22000 dollars donc on est à peu près dans les clous vous souvenez on a plus une à dire on a une tolérance entre plus de mille et moins de mille dollars donc on est dans les clous et le 29 juillet ça a pas mal baissé on était à 25 mille il ya quelques temps on est descendu à 23 mille dollars donc pareil pour la semaine prochaine on est dans les clous du côté de la bitcoin dominance vous savez que je surveille on est en train de perdre un peu de force du côté du btc nous souvenez vous quand il est calme aussi ça permet aux alts de performer c'est ce qu'on a actuellement et donc quand on voit directement sur le délit les gars c'est vraiment très très sympathique ce qu'on est en train de voir enfin en tout cas très intéressant d'un point de vue technique voyez cette petite mèche elle est venue presque chercher le bas du nuage donc ça c'est assez intéressant pour faire flipper tout le monde aujourd'hui on est vraiment en train de travailler le haut du range on l'a toujours pas percé concrètement il faudrait une clôture de bougie donc ça veut dire que la target de 2 d'aller rejoindre le haut du nuage est toujours active donc si on l'a aujourd'hui sera plutôt à 25 mille 433 dollars mais bon je suis vraiment pas forcément convaincu je pense qu'on va mettre quand même un petit peu de temps si on y va et vous allez voir il ya pas mal de choses intéressantes et quand on descend sur le une heure pour vous montrer exactement où on est regardez on est en train de travailler les 0 38 2 et donc il faut impérativement qu'on clôture franchement au dessus des 0 38 2 pour vraiment considérer qu'on va aller chercher la zone de rechargement de short en tout cas c'est la probabilité quand on vient à casser les 0 38 2 donc entre les 26 1734 et les 28000 volets grosso merdo les 28 2900 et voyez on est en train de la travailler quand on descend dans les petits time frame on le voit très bien on est en train de se faire repousser plusieurs fois en quatre heures en une heure c'est encore plus intéressant voyez on fait des petits fakes etc donc c'est vraiment une grosse zone de travail et c'est normal parce que c'est ça correspond ça correspond déjà à ce point de haut de range juste ici et des 0 38 2 donc c'est une assez grosse résistance on va voir ce que ça va donner et les gars surtout je suis obligé de vous parler de cette vidéo donc de cma donc justement qui fait des vagues d'elliot moi c'est quelque chose que je fais pas parce que c'est très très chiant d'ailleurs et il le fait tellement bien que je le suis et donc lui il a quand même un scénario assez important on le voit d'ailleurs sur ces petites images avec justement un rebond pour aller chercher beaucoup plus bas et donc avec des targets qui sont aux alentours des 10000 dollars sa principale target donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo c'est un gros youtubeur français pour le coup qui fait vraiment que des vagues d'elliot mais vous je me devez de vous parler de ce scénario bearish et en tout cas et en plus il le défend depuis un certain moment et vous souvenez vous ce qui me suit depuis un moment je vous parle souvent des 12000 dollars et ça nous emmène pas très très loin les gars du côté des crypto ça a plutôt bien marché notamment du côté de ap vous savez que j'en ai acheté récemment de ce qu'aussi qui fait des petites pointes ftm bon je suis toujours pas dedans et le centre aussi qui nous fait un joli réveil ce matin du côté du copy trading les gars ça y est j'ai sélectionné les deux copies trader que je veux follow du côté donc comme dans mais dans tout cas donc pour pour les pardon pour les pour le pour la sélection ce que je veux impérativement c'est des certains qui ont fait pas mal de transactions lui il en a par exemple fait 1652 donc ça c'est assez important je vais vous afficher à l'écran parce que j'ai oublié leur nom de ceux que j'ai sélectionné parce que j'ai pris pas mal de temps donc je vais vous les afficher à l'écran et l'idée c'est d'avoir un on va dire un peu plus safe je sais pas si on peut parler de safe je crois que c'était lui voilà un peu plus safe voilà qui a pas forcément des grosses performances et un un peu plus coquin qui a des gros pourcentages donc je vais vous les afficher à l'écran ce que j'ai choisi je pense que je commencerai que dimanche parce que je voudrais créer un compte dédié pour ce faire les gars hier j'ai reçu plein de messages sur post chain vous avez été pas mal à m'envoyer des messages sur la vidéo donc merci pour vos messages il a donc l'accio continue ça il ya énormément de jetons qui ont été qui ont été vendus d'ailleurs ça a pas mal progressé je vous mettrais une petite image là entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où ou enfin et maintenant il ya eu pas mal de progression et pas mal lâché d'achat sur le round 2 donc comme d'habitude les gars faites vraiment attention si vous voulez rentrer sur ce projet ça reste des projets à haut risque mais en tout cas vous avez toutes les informations sur mon linktree et je laisserai comme d'habitude le lien sur youtube sur youtube dans la description et c'est pareil sur instagram vous avez aussi le linktree donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le projet c'est plutôt sympathique mais les gars oubliez pas une ic o c'est toujours assez risqué même si je crois pas mal à ce projet donc n'allez pas miser la baraque faites attention à vous passez une très bonne journée on se retrouve demain salut